Voyons des exemples d'homologie de type anatomique avec le cas des membres antérieurs de quelques vertébrés. Commençons par le membre antérieur d'homme, donc ce qu'on appelle communément le bras, qui est constitué de trois grandes parties. En bleu, on va avoir le bras au sens strict, qui est constitué d'un os lumérus. Ensuite, l'avant-bras en jaune, constitué du radius et du cubitus. Et enfin, la main avec différents os ici en blanc, les carpes, les métacarpes et les phalanges. Ce membre antérieur, si on le compare à celui de l'ophia codo, qui est un vertébré fossile, dont vous avez ici la reconstitution, on voit qu'il présente les trois mêmes grandes parties avec des os similaires. Mais par contre, il y a une modification de forme, de taille, qui est liée au type de déplacement. On a ici l'ensemble du membre antérieur qui est assez trapu et qui va permettre le déplacement au ras du sol. L'otarie, également, les trois grandes structures avec les différents types d'os vont pouvoir être retrouvées. Là encore, avec une structure assez trapue qui va permettre, bien sûr, la nage de l'otarie pour former sa nageoire. La chauve-souris, on va avoir un très long allongement de l'avant-bras et des phalanges permettant de supporter la membrane à l'air. Donc elle va pouvoir ainsi se déplacer via le vol. Enfin, le pigeon, là encore, on va avoir une surface qui va lui permettre d'accrocher les plumes pour le vol. Ces différents membres antérieurs sont des membres homologues. Ils sont hérités d'un ancêtre commun à tous les vertébrés. Donc les organes ou les structures homologues, on va pouvoir les reconnaître. Elles vont avoir une même origine embryologique. Elles vont présenter la même place dans le corps. Elles vont avoir les mêmes grandes parties. Mais elles pourront avoir des différences morpho-fonctionnelles liées à une adaptation au mode de vie ou au milieu de vie. Donc là, on a des membres antérieurs qui sont homologues à tous les vertébrés. Et pourtant, ils vont diverger du fait d'une adaptation. Exemple d'homologie moléculaire. On compare ici, on vous dit, les séquences d'une portion d'hémoglobine alpha. On a aligné ces séquences. Et les lettres correspondent au code des acides aminés. Un tiré signifie identité par rapport à l'acide aminé de la première ligne. Et une étoile, l'absence d'acide aminé. Donc ici, on a différentes espèces. Carpe, homme, rousset, coque domestique. On a pris comme référence la carpe commune, pour laquelle vous avez la séquence d'acide aminé de cette partie de protéines. Et on a les séquences des trois autres groupes. Donc on voit ici qu'il y a une forte homologie de séquences, puisqu'à chaque fois qu'on a une identité, même acide aminé, on met des tirés. Donc on a une forte identité de séquences entre ces différentes hémoglobines. Donc l'hémoglobine alpha est héritée d'un même ancêtre commun à ces différentes espèces. Ensuite, on va voir que pour faire l'arbre phylogénétique, on pourra étudier le degré de ressemblance. Plus la ressemblance est forte, plus il y a une identité qui est forte, plus il y a de chances que les individus soient proches les uns des autres. Donc plus ils vont avoir une parenté importante. Donc là, c'est le cas des homologies moléculaires de protéines via la séquence d'acide aminé. Bien sûr, on peut faire le même type de travail en comparant les molécules d'ADN et leurs séquences de nucléotides. Les ressemblances qui ne sont pas héritées d'un ancêtre commun sont appelées homoplasies. Donc voyons des exemples d'homoplasies, tout d'abord résultant d'un phénomène de convergence, c'est-à-dire des ressemblances qui sont liées à une adaptation soit au mode de vie, soit au milieu de vie. Premier cas, les ailes, donc ailes d'oiseaux et ailes de papillons, dans les deux cas, ce sont des ailes, c'est-à-dire des expansions avec une vaste surface de portance permettant la locomotion de type vol. Mais si on regarde leur organisation, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. L'aile d'oiseaux contient des os et est recouverte de plumes, alors que l'aile d'insectes correspond à un repli tégumentaire avec des trachées. Donc ces ailes n'ont pas été héritées d'un ancêtre commun aux oiseaux et aux insectes. Deuxième exemple, la taupe et la taupe grillon, qu'on appelle aussi la courtilière. On va regarder ici le membre antérieur. Celui de la taupe est relativement court, trapu, avec à l'extrémité une main qui est terminée par de longs doigts griffus. Donc cette structure va lui permettre de creuser des galeries dans le sol. On peut voir une certaine ressemblance entre ce membre antérieur et celui de la taupe grillon, où là on a un fémur, un tibia et un tars relativement court et l'ensemble est assez large. Là encore, le tars est terminé par des griffes qui vont lui permettre de faire des galeries sous terre. Donc là, on a des ressemblances qui ne sont pas attribuables non plus à un ancêtre commun, mais qui sont dues à une convergence liée au mode de vie fouisseur de ces organismes. Les convergences sont donc des ressemblances apparues dans des lignées évolutives différentes qui vivent dans des niches écologiques semblables. Elles correspondent à des ressemblances morpho-anatomiques et fonctionnelles. Ce sont des adaptations aux contraintes, soit liées au mode de vie. On observe des fonctions comparables dans un milieu donné, mais sur des plans d'organisation différents. C'est par exemple les contraintes physico-chimiques du milieu aérien ou du milieu terrestre. C'est le cas qu'on verra ici, qui correspond aux exemples du concours C. Ça peut être également des contraintes liées au mode de vie. Pour le milieu de vie, voyons quelques exemples. Adaptation au milieu sec. On peut ici citer l'exemple de l'appareil reproducteur de la femelle de mammifère et de la femelle d'insecte, au niveau desquelles il va y avoir fécondation interne. Deuxième exemple, l'adaptation des plantes de type xérophytes pour limiter la transpiration. On avait vu par exemple le laurier rose qui, au niveau de ses feuilles, présente des cryptes pilifères et stomatifères, qui permettent de garder une certaine atmosphère humide à l'intérieur de ses cavités, pour limiter la transpiration. Et pareillement pour la feuille d'oya qui se replie sur elle-même. Donc on a ici deux groupes végétaux, un appartenant au monocytilédone, un autre de type dicotilédone, donc des groupes végétaux différents. Cette organisation xérophytique n'est pas issue d'un ancêtre commun. Ce n'est pas l'héritage d'un ancêtre commun. Autre exemple, adaptation à l'aspect variable. De ce milieu de vie aérien qui, sous nos climats, par exemple, présente de grandes variations saisonnières avec le passage de l'hiver, qui est considéré comme la mauvaise saison pour laquelle les températures sont faibles. Il y a peu d'apports lumineux, d'énergie lumineuse pour les végétaux. Et il y a bien sûr le froid. Donc il va y avoir mis en place d'organes de réserve. Ces organes de réserve, on a vu par exemple les rhizomes qui sont des tiges souterraines, et les bulbes qui vont correspondre à des tiges mais qui vont être trapues portant des racines adventives. Et là, ça va être les feuilles hypertrophiées qui vont être chargées de réserve. Alors que dans le cas du rhizome, c'est la tige hypertrophiée dans toute sa longueur qui accumule des réserves. Donc là, on a l'accumulation dans deux organes différents. On est bien dans le cas de figure d'une convergence. Autre aspect du milieu aérien, c'est qu'il est peu porteur. La poussée d'Archimède est relativement faible. Donc on aura nécessité de structures de soutien. Par exemple, on le retrouve au niveau de la trachée des mammifères et de la trachée des insectes. Mais au niveau embryologique, au niveau structural, trachée des mammifères et trachée des insectes avec ces ténédies n'ont rien à voir avec les cartilages des mammifères. Également ici, on pourrait voir la convergence liée à la diffusion du dioxygène et du CO2. Dans les deux cas de figure, bien sûr, on a des phénomènes de ventilation, mais qui sont issus de processus physiologiques différents. Et on a un aspect identique de surface d'échange avec des vastes ramifications pour la diffusion de ces gaz. Concernant le mode de vie, citons quelques exemples, celui lié au mode de vie de type mobile, donc la mobilité, le déplacement. Déplacement, par exemple, chez les insectes, qui fait notamment intervenir les pattes, en plus des ailes, bien sûr. Mais les pattes chez les insectes sont des structures de support qui lui permettent de se déplacer, de marcher ou éventuellement de sauter, dans quelques cas, dans le milieu terrestre. Ces pattes, bien sûr, n'ont rien à voir avec l'origine embryologique des pattes de vertébrés. Pourtant, dans les deux cas, ces pattes, pâtes antérieures, par exemple, ici, pattes médianes ici, vont permettre la locomotion, comme les pattes, par exemple, chez la souris. Donc, on aura des structures qui vont permettre le déplacement, les pattes, qui sont des structures convergentes. On peut aussi lier, bien sûr, ces structures convergentes avec des adaptations au milieu peu porteur. On a, bien sûr, des liens entre le milieu de vie et le mode de vie, les contraintes qui vont influer sur l'aspect des structures. Là, ce mode de locomotion, donc la marche en milieu peu porteur, va nécessiter des structures rigides de soutien. Là, un squelette osseux chez les mammifères ou les vertébrés, d'une manière générale. Et ici, un squelette externe chez les insectes avec des pattes de type articulé. Autre exemple, adaptation liée au mode de vie fixé et des phénomènes de convergence. Exemple ici, on prendra le cas des angiospermes qui ne peuvent pas se déplacer dans l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur est fixé dans le sol. Donc, pour la dissémination des espèces, il va y avoir utilisation de vecteurs du milieu aérien. Et ces vecteurs du milieu aérien, ce sont par exemple les animaux qui vont transporter les graines. Donc, on a ici le cas de la fraise qui va porter ses graines. La fraise, c'est un faux fruit, ça va dériver de structures autres que l'eau verte. Alors qu'ici, vous avez la framboise. La framboise va correspondre à une multitude de petits fruits. Ça va être une polydrupe, multitude de petits fruits qui va permettre la dissémination des graines. Donc là, dans les deux cas, on aura un phénomène d'ingestion du faux fruit et de la framboise. Ingestion par des animaux, on a un phénomène d'endose au ocorée. Mais ces deux types de structures ne dérivent pas des mêmes éléments anatomiques. Dernier exemple, l'adaptation au mode de vie des apports discontinus. On peut comparer ici l'adaptation à ces apports discontinus chez les animaux pour lesquels la prise alimentaire est discontinue. Ça nécessite des phénomènes de stockage. Ces réserves vont pouvoir être restituées en dehors de la prise alimentaire. On peut faire un parallélisme, donc un phénomène de convergence avec ce qui se passe chez les végétaux. Ou là aussi, il y a discontinuité des apports nutritifs qui sont en termes ici d'énergie lumineuse. La lumière est présente uniquement le jour, pas la nuit. Donc la nuit, il y aura restitution des réserves qui va circuler via la sève élaborée. Donc phénomène de convergence, vous regarderez en détail ce résumé.